Benoît Cachin, qui est un admirateur depuis toujours, il publie votre discographie, comme je le disais, elle est vraiment complète, exhaustive, vous en étiez même bluffée quand il vous a apporté la maquette. Oui, quand il m'a proposé le projet, je dis oui, c'est pas mal, ça m'aidera beaucoup dans mon prochain spectacle. Et puis je n'avais pas du tout l'idée que ça serait aussi détaillé, fait avec autant d'amour, de recherche, d'illustration, mais un travail de folie. Et il l'a fait relativement rapidement, je trouve, parce qu'il avait dû avoir des archives déjà. Enfin, il sait tout. Mais tout, mieux que moi, mieux que moi. On l'écoute. Le duo le plus rare de Sylvie, c'est peut-être celui avec Michel Sardou, qui a été enregistré pour un show carpentier en 1977 qui s'appelle Dancing Star. Tu plaisais bien à mon copain, un gros qui se croyait malin, en mélangeant le vin des verres. C'est une chanson qui est sortie en 1975 sur l'album Qu'est-ce qui fait pleurer les blondes et qui est écrite par Michel Sardou pour Sylvie. Changement de cavalière, changement de cavalière. Elle aime chanter en duo parce que Sylvie aime la fantaisie. Elle a aussi fait un duo avec Michel Larocque, avec Muriel Robin, Pierre Palmade et avec Nathalie Baye. Une chanson un peu féministe où elles mettent les hommes au travail. Quand on sait qu'évidemment, elles ont partagé le même homme dans leur vie, c'était un duo clin d'œil assez rigolo. Les adaptations que je préfère, c'est sur un album de 1967 qui s'appelle 2 minutes 35 de Bonheur. Avec Eddie Vartan, son frère, ils ont choisi d'adapter les titres de la Motone. C'est gai, c'est léger, il y a du swing, il y a de la sol. Et elle le chante merveilleusement bien au point de faire oublier les versions originales. Sylvie a chanté dans beaucoup de langues, mais la langue qui reste pour nous la plus exotique, la plus étonnante, c'est forcément le japonais. En fait, elle ne savait pas à l'époque ce qu'elle chantait, puisqu'elle a enregistré ses chansons en phonétique, tout comme l'allemand. C'est un album qui s'appelle Virage, où il y a eu un single qui s'appelait Rien à faire. Le truc un peu rigolo, c'est le refrain où ils reprennent le slogan de Canada Dry. Donc, ça a le goût du whisky, ça a la couleur du whisky, mais ce n'est pas du whisky. La meilleure reprise, c'est une reprise pour moi d'un standard français qui est « Mon enfance » de Barbara. On a l'impression qu'elle a été écrite pour ou par Sylvie. Ça colle parfaitement à l'histoire de Sylvie, c'est-à-dire ce retour sur les lieux de son enfance qui vous ramène à votre enfance, forcément vous déchire. Pourquoi suis-je donc revenu, et seul au détour de ces rues, j'ai froid, j'ai peur, les soirs se penchent ? Pourquoi suis-je venu ici, où mon passé me crucifie, et le dors à jamais, mon enfance ? Sous-titrage ST' 501